Dans un pays de répression, dans un pays de corruption, dans un pays de grande réalisation, où on n'a jamais de bonnes sensations, si tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui va te faire. Si tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui va te faire. Aïop, 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 aïop. Je ne fais pas la politique, je suis un artiste à politique, je suis un influenceur à politique. Maintenant, tu vas payer les impôts. Aïop, 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 aïop. C'est-à-dire, c'est-à-dire que Robinson vient d'envoyer une grenade for this government. Moi-même, quand elle look, elle me dit Robinson là comme ça. J'ai comme l'impression que c'est moi qui ai rédigé le texte là, je l'ai sem sang là, tu vois que petit frère, go diffuser là mon choix encore, que ça entre dans la mafia, mais comme ça là. Écoutez d'abord Robinson, c'est-à-dire. On dit souvent, il faut récolter ce que vous avez sémé. Jean-Louise, Mipumba, Mathieu Zé, tu as compris ? Tu as compris ? Je ne connais pas quand est-ce que les membres du gouvernement ont sémé pour venir récolter aujourd'hui. Le gars, c'est fou, hein. Quand ils partageaient le pain sardine, accompagné du jus top grenadine, tu pensais qu'ils étaient en train de sémé, quoi ? Vous êtes ministre, député. Vos enfants vivez bien. Robinson, il paraît que la petite là est l'élée. Ils sont dans les grandes écoles. Mais Kansou, je suis en train de te dire. Il paraît que la petite là est d'un dépe. Tout le monde dit qu'elle est les bichous. Avec le compte bancaire bien fourni, certains blanchissent l'agent de leurs parents. Pifo, pifo, tu entends même ce que les gens te disent. Après, je t'ai dit qu'il paraît que les gens disent là dehors que la petite là est lesbichous. Kalelele. Sachez que les jeunes influenceurs que vous voyez là sont pour la plupart les enfants de pauvres. Il paraît que la petite là est l'élée. La petite là, il paraît qu'elle est l'élée. Tout le monde dit ça. Kalelele, comme on l'a vu. Vos enfants n'ont pas le cœur de venir faire le ridicule sur Internet pour avoir de l'argent. Jamais, petit frère. Robinson, ta petite fille là fait le ridicule tous les jours sur Internet. La seule différence c'est qu'elle, elle ne se ridiculise pas sur Internet pour l'argent. Et en bonus. Non, sa mère se ridiculise, mais ridiculise son père, sa mère. S'en qu'elle est. Mais les influenceurs, se ridiculise tous les jours. Se font injurer en caisse tous les jours pour avoir des vues. Ah, mouf, mouf, mouf. Robinson, même pas Paul, qui est le premier influenceur au pays, reçoit des tonnes d'insultes tous les jours sur les réseaux sociaux. Attendez un peu. Le président de la République va payer les impôts. C'est un influenceur, non ? C'est le premier influenceur au pays. Bientôt le République aura un million d'abonnés sur Facebook comme les blagues. Il a leur présence, tout de suite. C'est un créateur de contenu. Il publie les photos, il publie les vidéos. Petit frère, il va seulement payer les impôts. Bande d'apprentissage. Batez-là les punchlines. Maintenant, vous venez, dites que les inflations vont payer les impôts. Les impôts de quoi ? Ils vont payer les impôts de quoi ? En tout cas, mieux, je te laisse d'abord continuer de parler ce que j'ai envie de parler là. Parce qu'après, on va venir, tant que c'est Mouton qui a parlé ça, alors que c'est tant qu'il a parlé ça. Moi, il ne fait pas moi la politique. Moi, il ne fait pas moi la politique. Mouton, moi, je suis un créateur de contenu à politique. Moi, je suis un fédérateur. Il ne fait pas moi la politique. Mais il sait que la politique me fait. Mais il ne fait pas moi la politique. Politique continue, toi, c'est même qu'elle me fait. Mais il ne fait pas moi la politique. Continue, pifo. Ça, c'est de la jalousie. Vous êtes jaloux parce que les enfants l'encaissent. Contrairement à vos enfants qui vont dans les grandes écoles et à la fin, se retrouvent même les têtes vides. Maintenant, vous sautez une loi comme quoi ? Les influenceurs vont payer les impôts. Les impôts de quoi ? Le Cameroun n'est pas éligible à la monétisation. Ça veut dire que la plupart des influenceurs camerounais payent les impôts sur les territoires français, en Afrique du Sud, aux États-Unis. Parce que là-bas, la monétisation est éligible. En quoi est-ce que l'État aide les influenceurs au Cameroun ? Voilà ma question. Quel est le ministère qui régit la situation des influenceurs au Cameroun ? Qu'est-ce que le ministère de la Culture fait pour les influenceurs ? Rien. Même pour les artistes, ils ne font rien. Qu'est-ce que le ministère de la Communication fait pour les influenceurs ? Rien. Le ministère n'est pas rien. Mais quand vous avez besoin de saboter le travail de vos collègues ministres ou le travail de vos collègues préfèrent gouverner et autres, vous utilisez les influenceurs qui ont une autorité sur Internet. À ce moment, vous les payez de venir saboter vos collègues. De venir saboter le travail de vos collègues. Et ça, on sait tous qui est qui, qui fait le travail pour qui sur Internet. Mais aujourd'hui, vous sortez une loi comme quoi ? Les influenceurs vont payer les impôts. Les impôts qu'on paye là vont servir à quoi ? Allez ranger les routes. Où on vous attend, on ne vous voit pas. Allez ranger les routes. Il y a une des comme Koh-Lanta. Ça veut dire qu'il y a les trous partout. Il doit l'appareil. Les capitales économiques et politiques d'un pays. Les vitrines d'un pays. Tu roules à Yahoune, c'est comme si tu roules à Fongo-Tongo. Tu roules à Dola, c'est comme si tu roulais là-bas à Boya, au Feng Fong, où il y a la guerre là. Vous n'avez même pas honte, en fait. Vous allez voir les jeunes qui se battent là, les enfants de pauvres qui se battent. Maintenant, vous dites qu'ils vont payer les impôts. Ça, c'est de la jalousie. Parce qu'ils gagnent l'argent plus que vos enfants, qui sont dans vos grosses maisons là. Donc, je vous cas, les influenciers s'assois quelque part, ils payent les factures plus qu'un enfant de ministre. Et pourquoi ? Parce qu'ils font le ridicule sur Internet. La majorité là, on l'a vu parce qu'ils font du ridicule. Est-ce que vos enfants peuvent faire ça ? Ils sortent de l'éname de toutes les grandes écoles-là, ils ont les 300 000, 500 000 de salaires par mois. Un influenceur gagne 2 millions. C'est ça votre problème. Vous êtes jaloux des influenceurs. Et merci à toutes ces entreprises qui soutiennent les influenceurs depuis le début de ce travail. Que nous autres, nous avons commencé depuis de nombreuses années. Merci à Wanisbet, merci à Melbet, merci à Orange, merci à AMTN, merci à toutes ces entreprises qui font gagner de l'argent aux influenceurs. Je ne dis pas merci au gouvernement parce que le gouvernement ne fait rien pour les influenceurs. Mes amis nous, et mes amis nous, mes béboués d'amour. Après avoir regardé la vidéo de mes consous, alias Robinson Pifo, c'est là mon père, c'est mon tatat. C'est un bébé que j'aime bien, il est très wise. C'est un bon petit bandit. Vous connaissez comment jongler dans un cintour du banc comme ça. Dites-moi un peu ce que vous en pensez de cette vidéo en commentaire, mes béboués. Laissez les commentaires, vos commentaires sont très importants, ça nous orienter pour framponner la prochaine vidéo. Merci, partagez la vidéo. Bonne nuit à tout le monde et bonne année. 2024 ne fait que commencer. La saison sèche sinon, ça va rendre quelqu'un fou. Bisous mes béboués. Je vous adore mes bandes.